Très contente d'avoir une mobilisation importante, comme sur le plan national, alors qu'on annonçait des abstentionnistes. Et puis, oui, sur le plan du résultat pour François Hollande, dès le premier tour, six points de plus que sur le plan national, alors que sur le plan national, pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, c'est-à-dire le président sortant n'arrive pas en tête, François Hollande est devant lui. Je crois que c'est un signe d'un premier tour avec une grande soif de changement pour les Français, une grande soif de justice, une grande soif d'avoir confiance dans un autre projet. Et ici, sur Rouen, donc, très bon résultat pour François Hollande. C'est-à-dire un gros rassemblement, une extérieure droite qui est neuf points de moins que sur le plan national. Donc, grande satisfaction de ce travail qui est fait par l'ensemble des forces de gauche, puisque les fronts de gauche sont aussi à deux points de plus que sur le plan national. Donc, voilà, un travail depuis plusieurs années, je crois, qui paye pour montrer qu'on peut, sur le plan de la capitale régionale comme sur le plan français, avoir un rassemblement des Françaises et des Français, des citoyens rouennais autour d'un projet qui ne divise pas. Donc, voilà.